bonjour nouvelle vidéo avec un costume de vue en détail donc aujourd'hui ça va être la ismeralda donc pour commencer donc là c'est la nouvelle version la v2 en fait la v1 en fait les couleurs n'étaient pas exactes et il y avait des petites choses qui me chagrinaient dans le choix des tissus donc la jupe je l'ai donné à ma tati parce qu'elle aime bien et donc j'ai fait une nouvelle version tout nouvelle et dans les chutes je me suis amusé à faire un petit sac un petit sac réversible bourse de style bourse voilà alors donc pour commencer déjà la perruque parce que la perruque c'est vraiment le point le point le plus compliqué chez smer a là parce qu'on a ce volume alors quand j'ai commencé mes premières esmeralda ma première est mal là en 2007 j'avais avec mes vrais cheveux vous voyez les cheveux tout plat ça le faisait pas du tout la espérale avec les cheveux tout plat c'est très moche donc j'ai voulu faire une avoir une perruque et en fait j'en ai deux en fait c'est deux perruques montées l'une sur l'autre donc si vous prenez la plus longue des deux toc elles sont associées au niveau du front donc il ya la première perruque c'est une perruque assez courte c'était ma perruque de yukimura dans samouraï diperkyo qui a très bien vieilli et toujours bien et en fait la frange me plaisait beaucoup et par dessus c'est une perruque longue et bouclée que j'ai racheté à shae et c'était vraiment la perruque parfaite donc quand je la fixe sur ma tête en fait je soulève la perruque longue et je fixe la perruque courte sur mes sur mes cheveux sur ma natte ensuite le petit foulard ça je n'ai pas changé de la laver je l'ai gardé sous l'air parce que le tissu est très doux il est très très beau ce tissu ensuite on va rester sur les accessoires donc ça c'est mon bracelet de cheville en fait c'est du tissu donc c'est de l'occultant doré et puis par dessus un petit un petit galon doré mignon en fait j'ai pas mis une chevillère en métal parce qu'en fait j'ai les pieds très sensibles surtout enfin notamment au niveau des chevilles où j'ai les os saillants c'est très douloureux pour moi porter ça donc du coup c'est en tissu c'est hyper confortable ensuite mes petits bracelets trouvés sur vinted en fait j'en avais déjà quelques-uns des bracelets mais ce que je voulais c'était des bracelets pleins c'est à dire pas avec une ouverture qui sont les plus courants c'est sûr avec une ouverture donc maintenant j'ai des bracelets pleins et surtout mon petit chouchou ce bracelet que j'ai trouvé dans le petit magasin indien de la rue paré à nantes un magnifique bracelet en métal qui s'ouvre qui tient qui s'ouvre avec un ressort c'est une vraie merveille ce bracelet je l'adore et les boucles d'oreilles que j'ai dès ma première version en 2007 donc les boucles d'oreilles sont plutôt jeunes je me rappelle qu'elles avaient coûté un euro et que je les avais ramassé je les avais trouvé dans un étal et je viens de la casser j'avais trouvé dans un étal quelconque et j'étais en mode les boucles d'oreilles parfaites à un euro trouvés par hasard mais oui mais oui complètement voilà alors pour commencer le foulard alors le foulard donc dans le bon violet contrairement au foulard précédent par contre j'ai gardé les entre pièces en fait c'est de la créamousse et par dessus j'ai collé un du figue un filigrane en métal comme ça je profite du filigrane en métal qui a une petite accroche pour accrocher le tout donc s'accrocher avec des petites brides ensuite alors le serre taille donc merci pour tous les gens qui ont voté pour leur couleur préférée donc c'est le vert qui l'a remporté donc le certain hiver donc ce qui me plaisait pas dans le précédent serre taille c'est qu'il me tenait très chaud parce que j'avais doublé avec du du là je vais y arriver du sky pour qu'il reste bien rigide ce qui n'était pas le cas il restait pas rigide donc là je suis revenue à bonne vieille méthode des baleines donc il est doublé en coton et donc les il tient avec des agrafes alors pareil je vais vous montrer les agrafes donc déjà c'est des agrafes alternés c'est à dire que d'un coup il ya des crochets d'un coup il ya le rond d'un coup il ya un crochet etc ça permet que le 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 tissu ne tourne pas donc voilà oui alors il est doublé dans un tissu vert très très flashy mais il était parfait ce tissu enfin je voulais de la toile de coton et pour la petite anecdote c'est une tentative de cosplay de link ce tissu ver fait pétard une catastrophe une catastrophe mais ce tissu me sert toujours voilà et donc avec un petit détail qui n'était pas sur le serre taille de base c'est cette petite ouverture en v que j'ai un peu galéré à bien trouver des bonnes la bonne taille les bonnes dimensions alors la nouvelle chemise dans un tissu tout doux que qui est très agréable à porter donc avec une petite bride pour que la l'ouverture tienne à peu près sur elle même et surtout petit détail piqué à la version de disneyland c'est les élastiques au niveau des épaules qui prennent mon tour de bras à ce niveau là à peu près et qui permettent que la chemise se remonte légèrement sur le bras et ne tombe pas lamentablement le long du bras voilà et ensuite une petite jupe cercle donc c'est une jupe cercle très très français au niveau de la taille comme ça j'ai un max de volume et ça j'aime le volume et en dessous le petit jupon qui est un cercle aussi mais certes plus normal on va dire avec une petite dentelle qui est pas toute jeune c'est une vieille dentelle à moi comme c'est la esmeralda du confinement c'est pas la dentelle acheté exprès c'est vraiment j'ai pris la seule dentelle que j'avais en assez grande quantité pour faire le tour du jupon voilà et vous avez tout vu donc n'hésitez pas à me demander d'autres costumes si d'autres costumes vous intéresse moi j'ai plein d'envie couture notamment une certaine commune musicale qui a été gratuite pendant 48 heures le week-end dernier qui m'a donné envie de me remettre un vieux costume à moi dans lequel je ne rentrais plus j'ai suffisamment de tissus pour refaire les parties dans lesquelles je ne que je ne peux pas refaire j'en dis rien j'en dis pas plus parce que je suis pas encore sûr de moi sur ce coup là mais j'ai très envie de coudre ce de recoudre à nouveau ce costume qui a été une grosse aventure pour moi un an et demi de travail mais voilà allez à la prochaine